Depuis hier soir sur Ulule et sur la chaîne, je vous présente mon nouveau projet en gestation depuis de longs mois qui a mis énormément de temps à arriver puisque je l'ai fait en plus de tout ce que je faisais à côté et que je me suis reposé sur le talent d'un artiste absolument incroyable dont on va parler, Mika Souya. Ce projet s'appelle le Panthéon et peut-être que vous avez déjà cliqué dans le lien qu'il y a en descriptif de la vidéo, peut-être que vous avez déjà vu la vidéo teaser qu'on a produit et qu'on a posté. Il s'agit d'une bande dessinée, d'une création originale, d'une bande dessinée d'aventure. Il s'agit de quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Cette envie de faire de la bande dessinée, cette envie d'écrire, cette envie de produire de jolies choses. J'ai fait la rencontre de ce dessinateur absolument incroyable qui s'appelle Mika Souya et nous avons longuement discuté, ça fera l'objet de plusieurs vidéos, notamment d'une genèse où on parlera un peu de cette rencontre artistique et de ce travail qu'on a fait ensemble pour vous proposer le meilleur de lui-même. Si vous regardez les pages qu'il propose, vous allez halluciner. Voici une des couvertures et je vous en montre une autre. Il y a plusieurs couvertures dans la campagne, une couverture classique, une couverture collector. Vraiment, allez voir la campagne, les pages sont tout simplement magnifiques. Mika, c'est le dessinateur de Layla chez Dargo. Je l'ai découvert parce qu'il a produit plusieurs calendriers avec des pin-up et que c'est un fervent abonné et spectateur des vidéos que je fais depuis toutes ces années. C'est quelqu'un qui a un talent fou, qui a fait plusieurs bandes dessinées et qui a connu un certain succès avec Layla, scénarisée par Jérémy. Mika m'a envoyé il y a deux ans, je dirais, son calendrier avec une super dédicace en me disant « Ouais, quand tu veux, on fait un truc ensemble ». Donc on est rentré en contact, on a énormément échangé, on a énormément parlé et on a commencé à imaginer ce que pourrait être la bande dessinée. Lui avait terminé avec Dargo, il avait terminé avec Jérémy, sa collaboration. Et donc on a commencé à réfléchir ensemble à ce qu'on avait envie de faire et puis on a commencé à parler des comics, des bandes dessinées qu'on aimait, de Lady Mechanica et Danger Girl, de ses films d'aventure comme Indiana Jones et les Goonies qu'on adore. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose comme ça. Et je lui ai dit, aujourd'hui le marché est compliqué, c'est très compliqué pour les jeunes auteurs et puis pour les gens qui ne sont pas confirmés d'exister en librairie. Vous sortez un bouquin, si la première semaine il ne marche pas, il disparaît des étals, vous le savez. Et donc je lui ai dit, écoute, utilisons l'auto-édition, utilisons Ulule et créons quelque chose. Alors, il y a eu plusieurs idées, on vous en parlera dans les vidéos. Et l'idée qu'on a retenue et l'idée qui nous a donné envie d'y passer du temps, c'est le Panthéon. Le Panthéon, c'est quoi ? C'est une bande dessinée d'aventure. C'est une bande dessinée qui est la synthèse de tout ce qu'on aime. J'ai cité tout à l'heure Danger Girl et Lady Mechanica pour le côté un peu steampunk. J'aime bien utiliser le mot parfum steampunk, c'est-à-dire que ce n'est pas du full steampunk. On n'est pas sur un truc comme Lady Mechanica ou comme d'autres récits steampunk. Non, non, c'est juste que je voulais qu'il y ait une tonalité, je voulais qu'il y ait des décors, je voulais qu'il y ait quelque chose d'assez sympa. Je voulais que ça se fasse à Paris également parce que c'est la ville où j'habite et c'est la ville que j'adore et que Paris c'est une icône, la tour Eiffel et on peut s'amuser beaucoup. Je voulais qu'il y ait une architecture un peu Gustave Eiffel, un peu Jules Verne. Je voulais que ça aille chercher du côté aussi inventif de l'animé Nadia, le secret de l'eau bleue. Voilà, il y a énormément d'influence que vous retrouverez évidemment dans le descriptif de la vidéo. Et je voulais surtout une bande dessinée d'aventure. Je voulais une grande aventure, comme tous ces grands films d'aventure qu'on a pu voir où on a pris un plaisir parce qu'il y a des scènes d'action, parce qu'il y a de l'humour, parce qu'il y a un côté buddy movie, ça va de Indiana Jones, ça va Pirate des Caraïbes 2. Vous voyez, c'est vraiment très vaste. C'est tous ces films où quand on les regarde, on fait wow, qui ont animé notre imaginaire et qui nous ont donné envie de faire ça. Donc l'idée c'est de prendre tous ces ingrédients et d'en faire une histoire, une histoire et une rencontre de deux personnes, deux héroïnes, dont on parlera également dans les diverses vidéos que nous allons faire pendant toute cette campagne pour animer cette campagne et la faire découvrir. Et puis le but c'était de faire quelque chose de joli. Le but c'était de faire quelque chose de très joli même. Et c'est pour ça que j'ai dit à Mika, je lui ai dit, il faut que ce soit beau. Il faut que ce soit beau pour deux raisons. D'abord parce que les fans et les gens qui aiment la bande dessinée en France et qui lisent de la bande dessinée, il y a cette tradition des très très belles BD de Moebius, de Enki Bilal, des bandes dessinées comme Largo Winch, comme Treize, qui sont toujours très bien dessinées, très bien produites, avec ce très élégant. Nous on aime ces bandes dessinées, on adore les beaux dessins. Ça c'est une tradition française, on aime cela. Et moi je voulais que ce soit très très beau. Je voulais qu'il prenne le temps, que ça fourmille de décors, de détails et que ce soit très joli. Et puis je trouvais que certains projets Ulule, il y en a d'exception des projets Ulule. Quand je vois ce que fait Mickaël Jérôme, c'est tout simplement fabuleux. Mais je trouve qu'il y a énormément sur tout. Et puis sur Kickstarter aussi, sur Indiegogo, sur KissKissBankBank, il y a trop de projets qui sont amateurs. Et moi j'ai eu envie de faire quelque chose dont je serais fier d'abord. Et j'ai eu envie que ce soit magnifique. Et je lui ai dit, mais prends ton temps. Et c'est pour ça que ça a pris de longs mois, pour fournir les premières pages. Nous nous avons totalement produit ensemble, coproduit, cofinancé. Ça a coûté de l'argent parce qu'il a fallu qu'il travaille. Et que j'ai moi-même mis mes propres deniers pour faire en sorte que ces pages existent. Que cette vidéo existe aussi. Et parce que tout ça, ça se finance. La vidéo que vous avez peut-être vue, la vidéo teaser. Et bien tout cela, je voulais que ce soit bien produit parce que j'ai envie de vous offrir le plus beau projet qui soit. Alors la promesse de cette campagne c'est quoi ? C'est que nous allons passer l'année qui arrive à produire cette bande dessinée. Parce qu'aujourd'hui nous avons toutes les premières pages. Nous avons une très grande partie du script. Mais il y a des petites choses qui évoluent encore. Parce qu'on affine, etc. Et on veut faire quelque chose de très très bien. Que Mika va se lancer dans ce grand pari de produire une planche par semaine. 50 planches, ça fait un an. Et le but est d'avoir une belle BD. Elle arrivera quand elle arrivera. D'ici un an, on l'espère. Et le but est que vous la receviez évidemment. Donc nous avons lancé cette campagne pour pouvoir, tout simplement, rendre possible. Faire en sorte que Mika touche un salaire pendant toute l'année où il va produire cette bande dessinée. Pour vous proposer la plus belle BD qui soit. Je vous ai déjà dit au cinéma, Batman 2 de Matrix, il a pris du retard. Il sortira dans un an. Parce que le script n'est pas terminé. Moi je préfère qu'il y ait un an de retard. Mais avoir un bon film plutôt qu'un mauvais film bâclé. Comme on en a vu beaucoup ces dernières années. Je veux que ce soit de la qualité. Donc on se donne un an, on se donne du temps. Mais on a besoin de vous. On a besoin de vous pour financer ce projet. Et de précommander cette bande dessinée. Qui sera peut-être le début d'une grande aventure ensemble. Je ne vais pas multiplier les projets. Je ne vais pas lancer 10 projets à la fois. Je ne vais pas manager une boutique comme je l'ai fait par le passé. Sortir des BD. Non, non. On va se concentrer sur ce projet. Et ça va être ce que nous allons faire pendant toutes ces années. Alors, je tiens à remercier les centaines, les dizaines de personnes qui ont déjà souscrit. On l'a mis en ligne. Il s'est passé un truc de malade. On a mis ça en ligne. À l'heure où j'enregistre, on est dépassé les 9000 euros et les 140 souscripteurs. C'est complètement taré. On peut acheter des planches originales dans la campagne. On peut acheter des dessins préparatoires. On peut acheter la BD, des différentes couvertures. Il y a même un pack libraire pour les libraires. Il y a énormément de choix. Il y a énormément de choses. Je vous invite à découvrir les pages parce que vous allez en prendre plein les mirettes. Vous allez en prendre plein les yeux. Et vous allez tout simplement adorer ce que vous allez voir. C'est exceptionnel. C'est un niveau de dessin rarement atteint sur Ulule et sur les plateformes. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de rendre très très beau. Et qu'on va faire avec passion tout au long de cette opération. On a fait un premier palier à 15 000 euros. On a demandé 15 000 parce qu'on voulait demander plus. Mais Ulule nous a dit que c'était dangereux de demander plus. parce qu'on risquait de ne pas y arriver. On est déjà à plus de 9 000 au moment où je fais cette vidéo. Et au moment où vous la regarderez, on sera certainement au-delà des 10 000. Et ce serait vraiment formidable. On ne peut pas produire une bande dessinée de qualité et payer la livraison et payer tout le monde avec 15 000 euros. Parce que tout simplement, moi si je donne un salaire à Mika, si je lui donne 1 000 balles par mois, on ne peut pas avoir une BD de cette qualité avec 1 000 balles par mois. Il va crever la bouche ouverte ou il va devoir faire d'autres boulots à côté alimentaire. Donc voilà. Donc le but, il est d'aller récolter au moins 30 000. Le top, ce serait 45 000. Et si on arrive à 60 000, et je sais qu'il y a des campagnes qui sont arrivées à 60 000, et bien là, ce serait un confort total. Il serait payé. Il serait payé à sa juste valeur, à son juste talent. Et alors bien entendu, toutes les sommes des planches, des ventes de planches originales vont dans sa poche. Ça c'est évident. Évidemment que ça fait partie du deal. Mais on a besoin évidemment de récolter le maximum. Donc on va tout faire pour vous donner envie de lire cette bande dessinée, de la précommander et de pouvoir travailler sereinement et que lui soit payé avec un salaire décent pendant un an pour pouvoir produire cette bande dessinée. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Donc je reviendrai évidemment régulièrement sur cette chaîne pour vous donner des nouvelles. On va vous montrer les pages au fur et à mesure qu'elles sortent. On va vous animer cette campagne comme jamais. Et vous serez tenus au courant. Si vous avez des questions, posez-les. Et puis on va faire des paliers. C'est ça que je voulais vous dire. C'est-à-dire que quand on passera le premier palier de 15 villes, on se décidera ensemble sur un premier goodie. Et il y en aura plusieurs. Alors on ne va pas faire des figurines, on ne va pas faire des trucs compliqués. Vous connaissez les goodies des campagnes de financement participatif. On parle de moque-carte postale, on parle de print, on parle de marque-page. Peut-être de sous-boc. Voilà, on va réfléchir à tout ça. Et tout ça va arriver. Et si on arrive aux 15 000 très vite, ce sera un exploit. Parce que quand j'ai commencé à dire à Ulule qu'on allait demander 15 000, au départ ils ont dit, ça va être compliqué. Sauf que là, on va vraiment le faire et que ça va marcher. Voilà, merci aux 140 personnes qui au moment où j'enregistre cette émission ont déjà mis des sous. Donc on sera au plus de 150 et je l'espère bientôt 200. Merci à tous ceux qui ont pris ce pari fou. Et bienvenue dans l'aventure du Panthéon. Je vous raconterai évidemment l'histoire, je vous raconterai le pitch. On va vous raconter la genèse du projet dans toutes ces vidéos. Et on sera là pour vous accompagner et peut-être vous donner envie de rejoindre cette grande aventure. Merci à vous. Et puis je vous mets en lien le descriptif de la vidéo. Découvrez le travail de Mika. Abonnez-vous à son Ulule. Parce qu'il fait une fois par an un calendrier. Et bien on est parti pour 43 jours, je crois. On est parti pour 43 jours de campagne. Et j'espère que ça va évidemment vous plaire, vous séduire. Et vous donner envie de participer à cette très grande campagne. Merci à vous. Salut.